On a la chance de faire partie de ce mouvement communautaire qui regroupe tous les activistes du plein air de la région du Mont-Saint-Anne depuis le départ, avec Développement Côte-de-Beaupré, avec la MRC. C'est un mouvement indépendant dans lequel on fait partie depuis le départ et qui nous permet vraiment de souligner les activités de la montagne, mais pas seulement, ainsi que du bassin touristique régional autour de la montagne et puis de créer des liens qui sont importants avec tous les opérateurs ou tous les gens qui doivent des services autour du Mont-Saint-Anne, de travailler sous une bannière commune, sur une identification de personnages et d'histoires, de narratives qui parlent à la clientèle, autant la clientèle locale que la clientèle régionale, que le touriste. Et c'est davantage durant l'été que tout prend son ampleur au niveau du mouvement de Mont-Saint-Anne ou c'est toute l'année, selon vous? C'est vraiment toute l'année. Derrière ça, la ligne de fond de tout ça, c'est vraiment les événements. Donc, on a la chance d'avoir des événements pas seulement à la montagne, mais c'est sur la Côte-de-Beaupré à l'année. Certains qui viennent même de Québec. Donc, c'est vraiment un mouvement à l'année avec deux focus, je pense, qui sont importants. C'est le vélo de montagne d'un côté, pour nous en tout cas, et le ski, la randonnée, le ski de fond de l'autre côté. Donc, on est partie prenante de ce mouvement-là. On y participe de manière importante. Puis, c'est vraiment un mouvement à l'année. On regarde maintenant la saison qui s'annonce pour 2022-2023. Est-ce que les pré-ventes sont très promoteuses pour vous? Justement, on vient de finir notre pré-vente d'abonnement illimité. Puis, notre produit qui s'appelle La Passe de ski de soirée pour Mont-Saint-Anne-Cité-Oname, qui est un produit double montagne, qui est unique ici dans la région de Québec. Puis, les indicateurs sont très forts. On finit la pré-vente avec... L'objectif, c'était de conserver les gens qui avaient acheté des abonnements avec la pandémie. qu'on avait un petit peu perdu à travers les années ou qui étaient devenus des skiers occasionnels. Donc, autant pour le Mont-Saint-Anne-Alpin que pour le ski de fond, on a une très, très bonne pré-vente. Les clients sont au rendez-vous. Puis, on voit qu'il y a la confiance vers l'hiver qui s'en vient, notamment avec... On espère que c'est toujours le cas pour le moment, mais sans contraintes sanitaires importantes. Donc, on espère que la pandémie soit derrière nous puis qu'on puisse se focusser sur nos opérations et donner du plaisir à nos clients. Est-ce que vous pensez que vous pourriez atteindre les chiffres avant la pandémie, soit avant 2019, au niveau des groupes, des skieurs qui viennent à l'année? Oui, c'est une question intéressante. Au niveau de notre base d'abonnement ou d'abonnés, on est déjà en avance sur 2018-2019. Puis là, on voit que ce qu'on a au niveau des prévisionnels, notamment le retour des groupes, des grossistes, les programmes universitaires, les programmes d'école. Il y en a qui sont canadiens. On va même jusqu'aux États-Unis aussi. C'est très encourageant. Les signes sont bons. Les grossistes sont de retour. Les groupes vont être de retour de manière forte à la montagne, beaucoup plus que les dernières années où on n'en avait vraiment pas beaucoup. Donc, on s'attend à avoir une saison aussi bonne que 2019-2020 qui avait été très, 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 très forte, voire même un petit peu plus que les volumes pré-pandémiques. Donc, on est confiants. Et puis, on veut revenir, le thème un petit peu de la saison, c'est revenir à une certaine normalité, pouvoir encore une fois accueillir nos clients, leur offrir une expérience inoubliable, au lieu de gérer des contraintes qu'on avait les deux dernières saisons. Au niveau des nouveautés, est-ce qu'on s'attend à des éléments particuliers pour 2022-2023? Ce qu'on met vraiment, l'emphase, elle est mise cette année-là sur le corps, sur vraiment le ski, de livrer une expérience de qualité. Là, on voit que la qualité augmente dans l'industrie aussi. Donc, là-bas, ça va être vraiment l'enneigement. Donc là, on est prêt, on voit un canon derrière moi. On a eu une très bonne réponse aussi au niveau de nos campagnes de recrutement. Vous savez que dans l'industrie touristique notamment, on a eu des moments difficiles depuis deux, trois ans. Donc là, on a une sorte de, un petit peu, un ballon d'oxygène. On a des nouveaux saisonniers, des nouveaux employés qui vont commencer avec nous. On est très contents. Puis, ce n'était pas gagné d'avance grâce à des programmes de sensibilisation aussi, là-dessus, le Mont-Saint-Anne et le Mont-Saint-Anne. Donc, on voit qu'on a réussi, on a aussi l'objectif de revenir quasiment avec des équipes à pleine capacité, en tout cas le maximum qu'on pouvait. Et encore une fois, on est encore un petit peu tôt, mais les indicateurs sont très bons. Puis, on veut vraiment se focusser sur l'expérience de nos employés et de nos clients. On veut que ce soit un hiver réussi. En février, il va y avoir une course, une Coupe du monde de Snowboard Cross. C'est déjà en préparation pour tenir cet événement? Grande nouveauté cette année, vous m'avez posé la question, c'est donc la Bataille royale. Donc, ça, c'est une étape de la Coupe du monde de Snowboard Cross ici au Mont-Saint-Anne pour la première fois. Et je ne veux pas être probablement au Québec aussi. Il faudrait que je vérifie mes sources, mais je suis quasiment sûr que c'est la première fois aussi qu'ils viennent au Québec. Ça fait déjà une année et demie qu'on travaille avec la fédération, avec Canada Snowboard et leurs représentants, plus tous les sous-traitants d'un événement comme une Coupe du monde. Donc, la planification a commencé il y a déjà une année. Ça a demandé du travail déjà de profilage des pistes. Ça va demander un effort important au niveau de l'enneigement aussi. Et encore une fois, c'est prévu pour la fin du mois de janvier. On s'attend à voir un événement exceptionnel ici à la montagne qui devrait attirer plusieurs milliers de visiteurs. On constate qu'autour de la montagne, il y a un peu plus d'hébergement qui est en train de se construire. Est-ce que ça amène des changements au niveau des parcours des pistes ou on redemeure avec les mêmes pistes qu'on a autour de la montagne? Ici, on a une chance d'avoir une montagne très mature au niveau du développement de la montagne. Encore une fois, des pistes de ski, pour parler des pistes de ski. Puis, on a aussi un domaine de ski-hable qui est très développé avec beaucoup d'accrages et beaucoup de kilométrages de pistes. Donc, pour le moment, on n'est pas... L'hébergement, l'augmentation de la capacité d'hébergement, c'est une bonne nouvelle pour la montagne, dans le sens où on attire plus de monde à la montagne. Ça prend des lits chauds. On les appelle les lits chauds pour pouvoir... Les lits qui sont loués ou les logements qui sont loués aux visiteurs, notamment aux visiteurs de la destination. Puis, on a aussi une chance d'avoir une densité résidentielle ici, avec des abonnés ou des gens qui viennent s'établir ici à la montagne qui achètent un abonnement. Donc, le mix est bon. Le plus il y a d'hébergement, le plus on pourra avoir de monde dans la montagne puis adapter nos infrastructures en conséquence. Ça fait maintenant cinq ans ou tout près de cinq ans que vous êtes là. Est-ce que vous êtes content de l'évolution que la montagne a eue depuis les cinq dernières années? J'ai de la chance d'être là et là, je veux féliciter toutes mes équipes. Moi, je suis seulement un maillon de l'équipe. C'est vraiment comme ça. C'est une grande famille. Quand je suis arrivé, la montagne existait depuis très longtemps. On a plus de 50 ans d'histoire, ce qui est assez unique en Amérique du Nord. On a des équipes qui sont très matures. On a un renouvellement générationnel aussi, avec des nouveaux gestionnaires, une belle relève qui se met en place. Donc, c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers de ça. Puis, comme vous le savez, on travaille sur un plan aussi d'investissement pour la montagne, pour la faire entrer dans le 3G ou le 5G ou le 6G, vraiment pour pérenniser la montagne à long terme. Donc, c'est des projets excitants qui sont en discussion en ce moment. Depuis six mois, depuis six, sept mois, les discussions vont bon train, notamment avec le gouvernement du Québec, pour arriver avec cet investissement-là qui va pouvoir nous remettre, je pense, en haut des destinations québécoises, pour ce qui est du plein air l'hiver.